... Mylène de Mongeau nous a quittés. Ce jeudi 1er décembre, la célèbre comédienne est morte à l'âge de 87 ans des suites d'un cancer du péritoine qu'elle combattait depuis des mois. Si est-il avec une profonde émotion et une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de l'actrice Mylène de Mongeau survenue le 1er décembre à l'âge de 87 ans, pouvait-on lire dans un communiqué de la famille de l'actrice. Mylène de Mongeau laisse derrière elle des amis proches, des milliers de fans mais pas d'enfants. Car la comédienne n'a jamais eu d'enfant avec ses deux maris, le photographe Henri Coste qu'elle a épousé en 1958, lui Marc Simenon, fils de l'écrivain Georges Simenon, à qui elle s'est unie en 1966. Je n'ai n'ai jamais voulu, résumait-elle auprès d'ici Paris. J'ai subi deux avortements lors de mon premier mariage. Je ne suis pas du tout maternelle, les enfants, je trouve ça ennuyeux, lancer l'actrice, qui n'était pas connue pour avoir sa langue dans sa poche. Les animaux, quand ils vous emmerdent, vous fermez la porte, les mettez dans une cage, les enfants, il faut s'en occuper. Depuis la tragique disparition de son deuxième mari, mort d'une chute, Mylène de Mongeau n'avait jamais retrouvé l'amour. Parce qu'on est trop bien toute seule, ironisait-elle auprès de nos confrères, en 2017. Je resterais la femme d'un seul homme bien que j'ai eu un certain nombre de propositions. Je ne peux pas revivre avec quelqu'un même si, depuis le temps, oui, j'ai eu quelques histoires. Ce que je ne veux pas, si est-il ranger, faire à manger, m'occuper du linge. Je veux pouvoir me réveiller la nuit et regarder un film sans avoir peur de réveiller l'autre. Mylène de Mongeau longtemps en conflit avec ses beaux-enfants mais après la mort de Marc Simonon, en 1999, Mylène de Mongeau a été en conflit avec les enfants de son mari. Ils pensent que je leur ai volé tout ce que leur père m'a légué. Mais je suis très ami avec ma petite fille de 17 ans, la fille de son garçon. J'ai aussi un bon contact avec mon beau-frère Pierre Simonon qui vient d'écrire un livre, expliquait-elle. A l'été dernier, la comédienne avait appris la rechute de son cancer pour lequel elle suivait un nouveau traitement expérimental. Né le 29 septembre 1935 à Nice, Marie-Hélène de Mongeau de son vrai nom restera une actrice inoubliable pour beaucoup. Elle restera à jamais la Hélène dans Fantomas, la Lorette Pique dans Campy et une comédienne au succès tant populaire que critique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada